Un écrin naturel, en plein cœur de la Savoie, Aix-les-Bains, est situé au bord du lac du Bourget, le plus grand lac naturel d'eau douce, l'eau omniprésente, car c'est le thermalisme qui a fait le succès de la cité et ce depuis les Allobroges. Et aujourd'hui, plus de 30 000 personnes viennent chaque année en cure. Mais pour bien comprendre l'histoire de cette ville, nous allons entrer dans ses entrailles. Béatrice nous conduit tout droit vers un trésor, une grotte à 280 mètres d'altitude. Et dans cette grotte, l'eau jaillit à débit constant, une eau thermale à 45 degrés, un miracle de la nature. Il faut vraiment imaginer, avant qu'on ne capte cette source en 1855, cette puissance de l'eau qui remonte le long de la faille, 31 litres d'eau à la seconde avant, et qui tourbillonnait ici de façon assez violente, probablement. Creusant ainsi toutes ces cavités avant de trouver les failles qui lui permettaient de sortir et d'alimenter les piscines, et en particulier la piscine romaine. Ces piscines romaines, elles côtoient aujourd'hui les ascenseurs de l'Office du tourisme. Entre ces deux mondes, 2000 ans d'histoire. Vous avez sous vos yeux les premières termes de la ville, avec en surface les bassins, et en dessous, une étonnante installation. C'est absolument extraordinaire de voir la maîtrise de l'architecture que possédaient les Romains, puisque vous êtes ici devant ce qu'on appelle l'hypocoste, qui est en fait le système de chauffage de la salle qui est juste au-dessus. Ils avaient mis au point une maîtrise architecturale, mais également de la conduite de l'eau, qui est assez exceptionnelle. Les Romains profiteront des termes plusieurs centaines d'années. Mais au IVe siècle, à la chute de l'Empire, l'édifice disparaît et tombe dans l'oubli pendant plusieurs siècles. En fait, il faut imaginer qu'il y a de la terre par-dessus, donc les maisons grandissent par-dessus, et dans l'une des maisons, il y a un mur qui s'écroule au 18e, dans le jardin. Donc on fait des petits travaux, et hop, qu'est-ce qu'on trouve ? Des souterrains romains, qui seront un petit peu plus découverts au début du 19e, mais on n'avait pas conscience de l'ampleur de ce qu'on allait trouver dans les années 1930. À quelques mètres de ce site, sous la volonté du duc de Savoie, on reconstruit des termes au 18e siècle. La porte d'entrée monumentale donne le ton, Aix-les-Bains va devenir une destination des grands de ce monde et de la bourgeoisie. Ce bâtiment sera aussi un embryon qui ne va cesser de s'agrandir. Ça s'enracine ici, à la fin du 18e, physiquement avec le bâtiment. Ça prend une connotation villégiature, donc prétexte, et à partir de ce moment-là, pour accueillir de plus en plus de monde, tous les 20, 30 ans, on agrandit et on modifie. Alors après la 2e guerre mondiale, le thermalisme va se démocratiser grâce à la sécurité sociale. Au milieu des années 80, cet établissement de 20 000 m2 accueille jusqu'à 53 000 personnes par an. Il ferma ses portes définitivement en 2008, au bénéfice de termes plus modernes sur les hauteurs. Demeure ici une atmosphère étonnante, comme si les curistes avaient par surprise déménagé du jour au lendemain. Mais le patrimoine d'Aix-les-Bains est totalement inestimable, à l'image de ce casino datant du début du 19e. Il a su évoluer avec le temps et au milieu des machines à sous, Béatrice attire notre attention sur les plafonds. Des mosaïques impressionnantes à la gloire de la station, qui avaient aussi pour but d'impressionner les curistes à l'époque. On est par définition dans le lieu de la fête, dans le lieu du paraître, dans le lieu de la convivialité, dans le lieu du rêve. Et puis on a de l'ambition pour la ville, on fait venir les meilleurs artistes du moment. Facchina, Salviati, c'est les plus grands mosaïstes de l'époque. Et puisque rien n'est trop beau pour Aix-les-Bains, on a construit un chef-d'oeuvre à cette époque. A l'intérieur même du casino se trouve un théâtre à l'italienne, avec 850 places. La ville s'imagine à leur capitale. Il faut bien comprendre que le casino a été construit pour que tous ces gens qui viennent en séjour à Aix trouvent un lieu de détente, de loisir, de plaisir. Bien sûr qu'il est complètement surdimensionné à la taille de la ville. Aix n'est pas une capitale, donc on a 10-12 000 habitants peut-être à Aix à ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut monter jusqu'à 55-56 000 pendant la saison. Mais s'il y a bien une chose que les spectateurs n'ont jamais vue dans ce théâtre, c'est ici. A 14 mètres au-dessus de la scène, on manipule encore les décors du théâtre à la main. Exactement comme on le faisait il y a un siècle. On fonctionne avec une machinerie qui est authentique et qui est identique à la création du théâtre il y a un peu plus d'un siècle maintenant. Donc un travail physique, un travail où il faut être précis et juste, parce que sur le plateau, on a les collègues et les artistes qui sont en dessous. Étonnante et belle histoire que celle de cette petite ville d'Aix-les-Bains, qui à partir d'une source d'eau chaude, s'est mise à rêver en grand. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada